Je m'appelle Éric Salomé et comme de coutume, dans une table ronde dont je vais animer et discuter avec Déborah Sébane qui va venir me rejoindre. Donc comme de coutume, il s'agit de me présenter. Alors c'est inscrit là si vous arrivez à lire. J'hésite un peu à le dire, mais effectivement je suis psychiatre. Après ce que j'ai entendu ce matin, j'ai presque envie de dire désolé, personne n'est parfait. Mais je suis aussi co-acteur, c'est pas grave. Je suis aussi co-acteur d'un CLSM, donc celui de Dunkerque. Et d'ailleurs j'en profite pour saluer Monique Bonin, qui est adjointe au maire et qui est une des chevilles ouvrières de ce CLSM et aussi la coordinatrice, puisque comme on l'a rappelé ce matin, les fonctions des coordinateurs et coordinatrices sont particulièrement importantes. Je devrais y associer, même s'ils ne sont pas dans la salle, évidemment, les représentants des usagers et des aidants. Et puis, je ne sais pas si c'est une particularité de notre CLSM, qui est née d'ailleurs de la rencontre des acteurs du territoire professionnel, usagers, aidants et des élus dans un second temps. Ce sont les acteurs du médico-social qui étaient déjà organisés en une sorte de coordination et avec lesquels on travaillait déjà depuis très longtemps. Ce qui est un peu l'histoire de ce CLSM, qui est l'histoire d'une rencontre entre effectivement les personnes du territoire, soit qui y travaillaient, qui utilisaient les services qu'on avait besoin, et puis les élus. Ce matin, la question a tourné autour du pourquoi. Pourquoi faire un CLSM ? Quel rôle ? Etc. Cet après-midi, on va changer un peu de focale, puisque la question, c'est plus le comment faire. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a demandé à un pédopsychiatre de s'occuper de cet atelier et de l'animer, puisque effectivement, ça tourne autour de la question de, si je reprends l'image de la petite bête et de l'être vivant pour un CLSM, de sa naissance ou de sa création, et puis de son développement, un joli développement d'ailleurs, puisque 12 ans, on commence déjà à être les contreforts de l'adolescence. Donc, on va se questionner ensemble sur comment on fait les bébés, et puis vous savez qu'il ne suffit pas de les faire, les bébés, il faut aussi ensuite les élever, les éduquer, et que c'est une sacrée paire de manches, et on va vous poser des questions pour savoir comment vous avez fait. Alors, on va bousculer un tout petit peu le programme, parce que c'est bien aussi de bousculer le programme, et je vais laisser la parole à Aude Niam et Paul Joshua Corp, pour répondre à la question « Comment associer les savoirs des citoyens concernés ? » Donc, on va vous laisser à chacun une quinzaine de minutes, ce qui permettra de discuter avec la salle. Tu veux te présenter maintenant, le programme ? Alors, à ce moment-là, effectivement, je vais laisser la parole à Marie-Yannick Benatre, puis on va essayer de résoudre le problème technique pendant ce temps-là. Voilà, alors moi, je devais aborder la question de la construction de la gouvernance partagée en santé mentale. Tout d'abord, je voulais vous dire combien cette réponse, la réponse à cette question, en tout cas, doit s'inscrire, de mon point de vue, dans un processus. Pourquoi ? Parce que le champ de la santé mentale est vaste et évolutif, que les acteurs de ce champ s'élargissent. On voit, par exemple, le projet territorial de santé mentale, qui est un exemple, où on travaille sur le fait de faciliter à la fois le parcours du soin, mais aussi le parcours de vie des personnes. Parce qu'il me semble que dans ce processus, il y a au cœur la citoyenneté pour tous et toutes. Et là aussi, sur cette dimension-là, des exigences nouvelles s'expriment et deviennent, y compris, une interpellation forte pour les élus que nous sommes, que je suis en tout cas. De démocratie représentative, nous sommes passés à la démocratie participative. Et nous voyons bien aujourd'hui combien ce champ-là est un peu dépassé et lui-même fortement interrogé. Et je crois que les conseils citoyens nous interpellent, y compris en termes de santé mentale, comme une force de projet et de réalisation collective de ce projet. Et parce que si nous voulons que cette gouvernance soit partagée, il me semble être un élément indispensable par l'ensemble des acteurs dans leur diversité. Il me semble que le travail du sens à donner, des objectifs justement partagés par l'ensemble des parties prenantes, des actions apportées pour le bien-être de tout un chacun, l'inclusion des personnes concernées dans leur singularité et éventuellement leur fragilité doivent être bien évidemment en même temps partagées de façon durable et globale par l'ensemble des partenaires qui travaillent sur ce secteur-là. Et en priorité, il me semble que nous devons entendre avec beaucoup plus de force la singularité et les besoins de tout un chacun, qu'on soit malade ou pas, ou en tout cas pour lequel la question de la santé mentale est une vraie question pour ses citoyens. Ou en somme-nous à Nantes, il faut savoir que le Conseil local de santé mentale a été officialisé en 2015. Il est le prolongement du réseau de santé mentale qui lui était actif depuis 1995, autour notamment de la question du logement avec les payeurs et les situations complexes. Le Conseil local de santé mentale s'est élargi à d'autres thématiques comme l'inclusion sociale, les adolescents, la formation, la com, la communication, le logement, mais aussi un espace éthique pour que le Conseil local de santé mentale répondent vraiment à l'ensemble des questions posées dans la société aujourd'hui. Mais il nous semble que l'une des problématiques pour que cette gouvernance soit dynamique, vivifiante, c'est que la décision de ces thèmes-là ont été portés par la Ville, soutenus par l'ARS, mais de façon trop verticale. Ces groupes de travail n'ont pas du tout été partagés en amont et donc de réseau en Conseil local de santé mentale, nous avons un peu forcé la main pour que ces thèmes soient des thèmes qui devaient être partagés par l'ensemble des partenaires de ce Conseil, que ce soit institutionnel, ou que ce soit associatif, ou les usagers eux-mêmes. Et donc nous avons ressenti et vécu pendant un long moment une certaine frilosité d'un grand nombre d'acteurs, comme par exemple le CHU, qui avait une impression déjà vue, déjà faite, une perte de temps dans ce Conseil local de santé mentale et n'en voyait pas du tout l'utilité pour eux et pour leurs patients. Et nous avions y compris l'ARS, qui portait une certaine frilosité sur l'intégration dans cette instance des usagers ou même de leurs représentants. Donc à partir de ces freins-là, bien évidemment, la Ville s'est interrogée pour faire en sorte que la pertinence de ce Conseil local de santé soit plus performante et en tout cas réponde aux besoins des personnes concernées en premier lieu par le Conseil local de santé. Donc la Ville a toujours été force de proposition sur les thématiques, mais face à ces propositions, nous avions peu de retour des partenaires pour définir les priorités, pour faire sens commun autour de ces priorités, ou pas d'ailleurs, puisqu'elles étaient complètement discutables. et donc il n'y avait pas d'appropriation comme on l'aurait souhaité de l'outil. Ils attendaient toujours beaucoup de la Ville. De ce fait, la constitution des groupes de travail n'a pas été partagée au démarrage. Mais la Ville de Nantes étant une Ville convaincue d'utilité et de la pertinence de la mise en place de ce Conseil local de santé, fort y compris de l'expérience que nous avions avec le réseau de santé mentale. Et au fur et à mesure du travail des groupes, des plénières, des deux séminaires, parce que nous avons construit deux séminaires depuis la mise en place de ce Conseil local de santé mentale, est née une cause commune, un esprit de corps, un respect des autres institutions ou partenaires, du fait d'une réelle interconnaissance. Et cette démarche-là nous a paru fort intéressante et nous ouvre donc enfin des perspectives. Et la posture répétée que nous avions dans le Conseil local de santé mentale permet aujourd'hui de faire ensemble ce que l'on ne peut pas faire tout seul. Cette posture-là a aujourd'hui été plus investie. Pour autant, la gestion du groupe des travails reposait encore beaucoup sur les équipes de la Ville, ce qui n'est pas souhaitable, vous le concevez bien. Même si ça peut être aidant pendant une certaine période, l'évolution et l'interconnaissance et le sens commun que nous voulions donner au niveau du Conseil local de santé a amené qu'un certain groupe soit pris en main par des associations, des partenaires divers. Je pense par exemple au groupe éthique, je pense aussi au groupe logement, mais l'expérience du réseau a aidé. Je pense aussi à l'inclusion sociale qui sont devenus beaucoup plus collaboratifs, participatifs et ouverts aux usagers et à d'autres partenaires. Ceci a aussi été permis par un audit là au niveau de la psychiatrie sur la pédopsychiatrie qui a amené aussi à interroger l'ensemble des partenaires de la psychiatrie mais aussi associatifs sur le bien fondé de ce Conseil local de santé mentale et sur la mise en réseau de différents partenaires. Puis l'élaboration du projet d'héritabilité en santé mentale dont le Conseil local de santé mentale est devenu une vraie déclinaison locale. Ça nous a permis bien évidemment d'évoquer le soin mais aussi d'évoquer le parcours de vie qui aurait été absent si le Conseil local de santé mentale n'aurait pas été présent dans ce projet territorial en santé mentale. Je crois que c'était vraiment un plus d'avoir cette vision-là de la ville et des partenaires et des associations autour des soignants. Autre élément qui nous a permis d'évoluer aussi sur la gouvernance en tout cas qui nous interroge et interroge ce processus c'est la réécriture du contrat local de santé deuxième génération dont l'évaluation de ce contrat local a montré des insuffisances fortes en termes de gouvernance et donc cette évaluation a ouvert des espaces nouveaux, intéressants, positifs, y compris avec l'ARS mais aussi les nouveaux partenaires qui vont signer aujourd'hui qui vont signer lundi le deuxième contrat local de santé j'y reviendrai. Et en l'occurrence la gouvernance devient un axe socle du contrat local de santé avec comme axe stratégique plein et entier ce qui n'était pas le cas dans le premier conseil local de santé la santé mentale et le conseil local de santé mentale qu'il nous faut poursuivre à développer et à démultiplier au niveau de la ville dans les sanctions qu'il nous faut porter. Ce contrat local de santé je vous disais qu'on l'avait élargi à d'autres partenaires le premier était signé seulement par l'ARS la politique de la ville la ville de Nantes et la métropole nantaise aujourd'hui il est ouvert à la CPAM au CHU à l'éducation nationale et au CCAS qui nous ouvre là bien évidemment des axes d'action nouvelles et donc une nouvelle interrogation sur la gouvernance de cet axe stratégique qui est le développement du conseil local en santé mentale. Donc aujourd'hui nous nous orientons vraiment et cette orientation est partagée par tous les partenaires vers une gouvernance plus ouverte et structurée laissant plus de place aux usagers bien évidemment et aux structures non soignantes mais pour cela il me semble que nous avons quelques questions à approfondir et à réactualiser par exemple comment nous adapter à la temporalité de chacun celle d'une ville dont vous avez beaucoup dit la fin du mandat donc le renouvellement du mandat mais aussi pour les usagers ou les familles pour qui les réponses sont attendues dans un temps court et très court donc cette temporalité bien évidemment à prendre en compte y compris dans la gouvernance du conseil local en santé mentale et nous devons aussi aller plus loin que l'interconnaissance je pense qu'il nous faut ensemble avec tous les partenaires l'institution CHU et les associations et les associations et les villes redéfinir pour qui et pourquoi nous avons construit ce conseil local de santé mentale et je crois que nous avons besoin vraiment de partager ce sens commun et d'apporter les meilleures réponses pour faire en sorte que ce conseil local de santé mentale soit y compris lisible pour ces membres bien sûr mais aussi pour la population que les non-tels sachent qu'il existe qu'il est à leur disposition et qu'il peut s'adresser au conseil local de santé mentale si besoin je crois que cette lisibilité de ce lieu-là d'échange d'apport au niveau d'action me semble être indispensable je pense aussi que nous devons le rendre plus opérationnel je crois qu'on a parlé de proximité ce matin effectivement agir au plus près des besoins de la population générale et des personnes souffrant de troubles si j'y fais partie de nos préoccupations et donc de la gouvernance et donc des actions partagées et portées par l'ensemble des partenaires bien évidemment respectant chacun de nos compétences bien sûr entretenir régulièrement une culture commune qui est souvent mise à mal avec le turnover des partenaires je crois que c'est une vraie préoccupation comment on peut stabiliser les orientations du conseil local de santé mentale avec une présence de partenaires très différenciée à chaque séance donc je crois qu'on a besoin de fixer des objectifs et de travailler y compris à une charte qui nous permet justement d'être identifié beaucoup plus facilement par tous ceux qui souhaitent participer à ce conseil local de santé je crois qu'il est besoin aussi de s'écouter d'écouter l'ensemble des partenaires pour faire en sorte que chaque membre de ce conseil local de santé mentale se sente utile facilitateur et qu'il trouve bien évidemment un bénéfice dans sa pratique quotidienne mais aussi pour les personnes qui les accompagnent ou les personnes elles-mêmes je crois que l'utilité est aussi à réinvestir le conseil local de santé mentale est à réinvestir et enfin je crois que il nous faut clarifier le niveau d'implication de chacun la ville peut faire beaucoup la ville peut faire encore et la ville est résolue à continuer à travailler sur la santé mentale mais la ville ne peut pas porter tout tout seul et chacun doit effectivement mettre sa pierre à l'édifice pour faire en sorte que ce conseil local de santé mentale ait du sens dans le parcours de soins des patients ou pas d'ailleurs mais aussi dans le parcours de vie et donc la co-construction d'une charte d'un sens commun je pense permet aussi de définir ensemble l'engagement de chacun comme vous le voyez je pense que ce processus est sans cesse interrogé et à réinterroger et à requalifier me semble-t-il pour le bien-être et la citoyenneté de tous et toutes pour faire en sorte que nos villes notre ville soit réellement et singulièrement inclusive et je crois vraiment que c'est un axe important pour l'ensemble des citoyens de notre ville merci à vous merci d'avoir prêté cette question de la gouvernance partagée je pense qu'il y a beaucoup de synonymes qui ont été proposés sur la co-construction et le partage j'ai entendu mais ça m'a évoqué et je pense que ça doit évoquer à vous dans la salle comment en fonction des participants et en particulier de la participation ou non d'usagers d'un représentant ou peut-être aussi d'aidant dans les projets et la nature des projets et de ce qu'on va fournir et proposer sera différente et sensiblement différente la question que moi j'avais c'est ce matin j'ai entendu une sorte d'alternative entre est-ce qu'on laisse les choses se faire naturellement j'ai envie selon la volonté la motivation l'envie aussi bien pour les TLSL que pour la gouvernance ou une sorte d'alternative sur il faut que ce soit inscrit dans la loi et ce que j'entendais là c'est peut-être il y a quelque chose à construire d'un mixte entre les deux ou peut-être il y a une nécessité d'une certaine règle du jeu qui soit après mais qu'après il y a aussi cette nécessité d'engagement et que cet engagement il peut pas être décidé autrement et qu'il y a quelque chose à imaginer peut-être d'une alternative d'entre un tout blanc tout noir qui serait à trouver je ne sais pas si on peut une question après chaque intervention et puis à la fin de l'ensemble des intervenants de laisser un temps pour les questions je ne sais pas si quelqu'un a une question à madame sur cette question le gouvernement se peut partager ou peut-être ici ou les autres intervenants c'est la digestion c'était clair une question peut-être merci je me présente la ville de Nantes mais ça représente combien d'habitants parce que la question ce matin de la dimension aussi des CLSL était importante la question est posée notamment par les psychiatres de voir comment on peut utiliser le conseil local en santé mentale au niveau des secteurs psychiatrie c'est une interrogation c'est pas partagé par tout le monde je crois qu'on a besoin y compris le conseil local en santé mentale est récent en 5 ans je crois qu'on a besoin de de renforcer ce conseil tel qu'il existe aujourd'hui sur le territoire de la ville parce que on voit bien qu'il y a encore quelques manques notamment sur la présence des usagers et l'habitude de travailler ensemble etc et je crois que la question du territoire il faut qu'elle là aussi qu'elle soit décidée de façon partagée mais il y a une vraie interrogation notamment sur la proximité on voit bien que les actions doivent être dans la proximité au plus près des besoins que la question de l'aller vers est aussi une vraie préoccupation en tout cas pour la ville sans études il ne faut pas laisser plus le compte dans cette matière et que donc là aussi la question de la proximité donc je crois qu'il faut qu'on là aussi on dose notre réflexion et qu'on ne répond pas à simplement un ultimatum des psychiatres ou du CHU parce que c'est plus facile pour eux au niveau du décompage du territoire et bien répondre là aussi aux besoins et au contraire des besoins voilà il faut qu'on soit le plus efficient possible et toujours dans une dynamique donc je crois qu'il n'y a pas de choses à coller d'une expérience à une autre chacun c'est un propre expérience il y a son propre territoire Merci s'il n'y a pas de questions pour l'instant je propose de nous de laisser la parole à madame Ndiang et à monsieur Korn pour retraiter une démarche participative on vous invite Bonjour à tous alors moi c'est Paul Korn Bienvenue Alors on est tous les deux membres du comité d'organisation des états généraux des personnes plus grandes ou des groupes psychiques et on vient de vous présenter en fait aujourd'hui cette démarche participative qui est vraiment à développer la participation des personnes concernées par les groupes psychiques et c'est une démarche qui a été réalisée à l'échelle départementale et précisément sur les départements de l'Union Alors voilà le plan qu'on va suivre pour cette présentation on va essayer de passer sur le sein sur ces différents plans avant de commencer et de rentrer vraiment dans le livre du sujet si ce qu'on va avoir vu nous intéresse réellement on a rédigé plus précis une démarche participative qui revient en fait sur tous les aspects méthodologiques comment on a réalisé cet événement cette mobilisation au sein du département du Rhône et vous pourrez on a je ne sais pas une vingtaine ou trentaine d'exemplaires peut-être un peu plus mais vous pourrez en tout cas venir à l'issue de la table de Rhône pour récupérer des documents une autre précision c'est que durant cette intervention on ne va pas parler d'usagers on va plutôt parler parce qu'on préfère les personnes conservées ou vivant ou éventu des troubles psychiques voilà donc on va rester plutôt sur ce thème durant l'implantation tout d'abord la jeunesse du projet des états généraux des personnes vivant ayant vécu des troubles psychiques alors le constat d'abord du département du Rhône et je pense c'est un constat qui se fait aussi sur le département français bien évidemment c'est que bien qu'elle soit encouragée en fait la participation des personnes concernées reste très limitée alors les personnes concernées dans les faits participent en fait aux instances de démocratie sanitaire et puis après au niveau du département on avait aussi le PTSM qui se mettait en place le programme le projet territorial de santé mentale et dans ce PTSM il était inscrit que le développement du pouvoir de décider d'agir des personnes concernées était une des priorités du PTSM donc ça a amené en fait une sorte de terreau fertile en tout cas à réaliser une démarche comme ça sur le département de Rome et puis à côté de ça en fait on avait à la fois des acteurs associatifs des structures comme Coordination 69 sur le psychique et l'insertion l'association Ramac les conseils locaux de santé mentale de la métropole de Lyon et également des personnes concernées par le flux psychique qui du coup ont décidé de subir pour reconstruire et je dis bien pour construire parce que c'est important à la suite du projet une démarche des états généraux et des personnes vivantes qui permettent des troupes psychiques alors on va passer du coup aux objectifs des états généraux des états généraux c'est avant tout un projet expérimental qui avait pour ambition de mobiliser un maximum de personnes concernées dans le rôle autour d'un temps fort qui puisse lui-même être levier d'une action collective et politique de plus longue haleine les objectifs des états généraux réfléchir ensemble à ceux qui pourraient demain améliorer la vie quotidienne la place dans la société contribuer aux diagnostics du projet territorial de santé mentale de la santé mentale de la santé mentale derrière ces objectifs plusieurs enjeux tout d'abord celui de passer d'une somme de témoignages individuels à l'élaboration d'une parole collective ensuite comment atteindre ces objectifs tout en restant au plus proche des besoins des personnes concernées on va passer maintenant un retour sur le jour et sur l'événagement des états généraux en pratique les états généraux ont eu lieu le 4 et le 5 avril 2019 à l'espace citoyen de la mairie du 8e à Lyon deux journées ont été construites autour des ateliers thématiques définis par les personnes concernées elles-mêmes reprenant également les priorités du projet territorial de santé mentale je m'insprime en même temps les états généraux ont réunis 140 personnes concernées représentatives de la mixité sociale et générationnelle et géographique du département ça c'est important ce qui est ça c'est que ces 140 personnes qui sont venues sur les états généraux c'est ni des professionnels ni des familles c'est uniquement des personnes qui ont vécu ou qui vivent habituellement des troubles psychiques ça c'était important c'était vraiment notre objectif au sein de ces deux journées alors maintenant on va voir comment on a favorisé justement la venue de ces personnes concernées alors tout d'abord en fait on a favorisé la venue des personnes concernées en partant déjà du besoin de ces personnes c'est à dire qu'on a réalisé avec le comité d'organisation qui était composé à la fois de professionnels mais aussi de personnes concernées on a réalisé tout un questionnaire en fait qu'on a envoyé aux différentes structures à des GEM à des ESAT à des foyers pour présenter un peu notre projet et également savoir si ça les intéressait et si ça les intéressait quelles thématiques souhaitaient-ils aborder en fait sur ces états généraux donc il y a pas mal de choses qui sont sorties on a eu une soixantaine de réponses et pour vous dire voilà il y a des choses comme le logement et l'ébergement qui sont sorties bisexuelle vie affective le loisir le sport enfin en fait des thématiques assez variées mais qui faisaient une tension en tout cas donc c'est des questionnaires qui ont été retournés et qui ont du coup bâti en fait la trame d'ateliers et des thématiques qui seront abordées dans les états généraux on s'est aussi demandé quels étaient les besoins matériels qui pourraient faciliter en tout cas la venue des personnes concernées et notamment on s'est dit que c'était très important déjà d'avoir le moins de freins possible à la venue des personnes sachant que là on s'y avait pas uniquement des personnes qui venaient de la ville de Lyon même mais aussi de tout département notamment des zones rurales des personnes qui venaient des déplacements de l'une heure donc l'idée c'était déjà de prendre en charge tout ce qui était étiquet de métro de proposer aussi des points de rendez-vous aux personnes concernées notamment dans les grandes gares lyonnaises pour les personnes qui ne se sentaient pas de venir seules sur l'événement qui ne connaissaient peu la ville donc c'était quelque chose de très rassurant aussi d'avoir ces points de rendez-vous sur les gares le fait aussi d'avoir un buffet sur place de proposer un buffet qui soit gratuit pour les personnes c'était quelque chose d'assez important en tout cas pour elle et également que d'ensemble de l'événement sur la venue ce qu'on savait très bien même si on proposait quelque chose d'un prix modif que ce soit deux ou trois zéros il y a des personnes pour qui ça ne provoque rien de ne réparer en tout cas la venue à la venue ensuite des choses importantes pour favoriser la venue c'était aussi aller à la rencontre des personnes concernées dans les structures où elles sont accompagnées pour faire la promotion en tout cas de cette démarche donc il y a eu plusieurs déplacements qui ont été faits dans tout le département et c'était toujours des binômes donc membres du comité d'organisation donc un professionnel une personne concernée qui allait vers des structures pour expliquer la démarche pour présenter la chose pour échanger aussi avec les personnes des différentes structures et le fait en fait il y a eu une sorte d'aller-être qui a été très très favorable en tout cas à la réussite de cet événement notamment pour les personnes elles arrivaient déjà avoir une certaine à identifier en fait des personnes de confiance au sein du comité d'organisation du jour J ils pouvaient échanger aussi avec des personnes et puis ça a amené aussi un réel enfin une bouche à oreille en fait au sein de la structure sachant que plus d'informations elle a vraiment tourné au sein des réunions d'équipe etc. et puis une chose très très importante aussi dans ces états généraux c'était d'imposer les personnes concernées pendant tout le temps de la démarche donc ici dès le départ du projet en fait le comité d'organisation il a été composé à la fois de professionnels et à la fois de personnes concernées ensuite alors voilà ça c'était l'idée d'avoir une horizontalité la plus une démarche la plus horizontale possible même si dans les faits il n'y a pas de démarche horizontale qui soit parfaite voilà c'est de tendre à ça et au niveau après même des choix des titres des ateliers l'écriture de programmes celle du flyer tout a été construit avec les personnes concernées et notamment on veut citer un petit exemple sur le titre justement de l'événement au début on voulait l'appeler état généraux des personnes concernées or les personnes concernées du comité d'organisation nous ont fait le retour comme quoi si on voulait citer uniquement les personnes concernées on ne devait peut-être pas l'appeler comme ça parce que là les personnes concernées on pourrait avoir des familles ou des professionnels enfin voilà ça ciblait pas assez donc suite à ce retour là on a décidé d'appeler l'événement état généraux des personnes vivantes ayant vécu des troubles psychiques voilà ça permettait vraiment de se cibler pour plus près ce jour alors comment a-t-on favorisé l'expression des participants et participantes sur ce jour-là et technique d'animation favoriser l'expression des personnes concernées un débat en mouvement technique d'animation dans laquelle un animateur affirme une idée et les participants doivent se placer physiquement dans la salle selon si ils sont d'accord ou pas avec l'affirmation ils peuvent ensuite augmenter pour justifier le positif sur ce jour-là ça permettait vraiment de faire un effet brise-glace au début des journées aussi on a eu des témoignages qui étaient très très forts aussi on savait pas trop à quoi s'attendre en fait les gens mais vraiment ils se reliaient vers le micro en fait il y a des personnes qui le disaient parce que c'est la première fois de leur journée par en vie par exemple il y avait des témoignages très forts par rapport à ça et les ateliers ou autres 4 espaces et organisés en table des cultures desquelles les participants sont invités à discuter des débats et faire émerger des propositions plusieurs sessions sont organisées afin de permettre aux participants de changer de change de change d'échanger des idées d'une table à une autre de venir compéter des idées des hommes avec celle des autres tant qu'on a fait le choix pas plus de 10 personnes par atelier c'était vraiment un choix aussi pour favoriser le plus possible l'échange on savait qu'au-delà déjà il y avait une dimension un peu qui faisait peur en fait s'il y avait trop de personnes à la table donc c'était 10 personnes par atelier c'était vraiment le maximum pour favoriser l'échange donc on a mis aussi à disposition des nappes en papier pendant les ateliers pour permettre d'autres personnes qui ne souhaitent pas prendre la parole de participer à l'écrit par des dessins il y a eu aussi un lieu oui c'était juste pour dire aussi qu'il y a aussi un droit de ne pas forcément participer à l'oral et de personnes qui s'en choisissent pas participer à l'oral et on a bien plein de mettre ça en place parce que finalement les nappes sur certains ateliers étaient pleines de personnes qui s'exprimaient plutôt par l'écrit ou même parfois par des dessins donc c'est des choses qui ont aussi pu être pris en compte au niveau de la restitution un mur d'expression un mur d'expression libre afin de permettre l'expression à d'autres moments que ceux qui ont été prévus pour cela dans les ateliers un tour de table unique avec le prénom présente présence d'un facile dans chaque atelier mais qui se présente juste avec son prénom qui ne représente aucune structure ni institution qui est juste là pour veiller au grand déroulement des échanges ça c'était aussi super important dans les états généraux c'est le fait qu'on se dégage des structures et le fait aussi de pouvoir avoir non pas un animateur sur des rencontres sur les ateliers mais plutôt un facilitateur quelqu'un qui se positionne de manière horizontale avec les participants autour de la table quelqu'un qui est là plutôt pour cadrer mais qui ne donne pas son avis forcément qui ne présente pas son institution c'est quelque chose qui a aussi je pense favorisé le bon déroulé de la démarche et les échanges en plus de cela pour favoriser l'expression des participants ou participantes on a souhaité que pour les états généraux il y ait vraiment un cadre convivial qui se dégage avec typiquement l'ergonomie de la salle c'était une salle plutôt comme celle-là actuellement au rez-de-chaussée avec des belles vitrées donc assez lumineuses suffisamment grande pour que personne ne se sent pas être liquée dans une petite salle anxiogène au niveau de la salle on avait aussi pensé à des expositions artistiques réalisées par des jeunes un jeune lyonnais qui avait fait la peinture sur soi on avait un banc dessiné qui avait été réalisé par des patients d'un hôpital de jour de dessine en banlieue de Lyon la présence aussi d'un espace de détente c'est super important un espace de détente au milieu de la salle enfin au milieu de côté de la salle plutôt avec des canapés etc. pour les personnes qui ne se sentaient pas de rester en plénière ou en atelier toute la journée donc il y avait aussi les possibilités de se relaxer sur les côtés pour faire une petite pause et également le fait important d'être dans une salle qui était en rez-de-chaussée c'était de pouvoir faciliter les années en vue on était avec un dupli qui fumait c'était hyper important pour un lot d'années du coup de sortir de la salle de filmer de rentrer très très facilement sans limite et également le fait d'avoir du café on a écrit café à volonté parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui allait au-delà de ce qu'on avait anticipé on n'avait pas acheté assez de café on a eu quelqu'un qui avait pour tous les états généraux pour refaire du café donc voilà ça c'était quelque chose qui était super important et qui facilitait justement la venue des personnes concernées sur les deux jours de l'organisation alors on revient à la fin de la présentation au niveau de la conclusion et de la suite alors ce que je voulais dire vraiment c'est qu'on n'a pas pensé les états généraux comme l'aboutissement d'un projet c'est pas la fin d'une démarche c'est plutôt le développement d'une démarche c'est-à-dire que là on peut avancer une dynamique qui est super intéressante il y a eu énormément de propositions qui sont faites qu'est-ce qu'on en fait derrière l'idée c'était de pouvoir nous derrière créer une sorte de collectif de personnes concernées qui puissent qui puissent se saisir de ces propositions pour ensuite aller les défendre auprès des politiques de pouvoir aussi esseler cette démarche un peu comme on est actuellement c'est de sortir de notre territoire du Rhône pour pouvoir parler de cette démarche essayer aussi que la démarche puisse se faire sur d'autres territoires qu'est-ce qu'on a avec d'autres voilà c'était vraiment suite aux états généraux il y a tout un collectif en fait de personnes concernées de professionnels qui se réunissent une fois par semaine parfois plus plusieurs fois par semaine pour justement travailler sur des suites à donner et une des suites à donner prochainement on le voit sur le PowerPoint c'est qu'on a une grande restitution justement des états généraux à la guérie centrale à l'auté de ville de Lyon donc dans cette c'est dans la grande salle il y a un poids politique assez fort de laisser à disposition la grande salle de la mairie centrale pour la restitution des états généraux donc là bien sûr l'ensemble des partenaires sont conviés de politiques etc pour pouvoir justement avoir une restitution de ces états généraux et faire en sorte que par la suite la démarche grossisse et prenne de l'emploi bien sûr si ça vous intéresse cette restitution vous êtes aussi invité cordialement sur cette rencontre qui aura lieu le 21 janvier 2020 de 15h à 18h à 18h on voulait finir la présentation par un peu vous présenter parce qu'il y a professionnellement parlant pour les personnes concernées qu'est-ce que ça nous a fait en fait de participer à ce projet donc vraiment par rapport à mon tant que professionnel ça a permis de mener un projet de co-construction systématisé avec des personnes concernées et ça nous a permis de beaucoup évoluer en fait sur le positionnement à la base on était parti pour certains un peu sceptiques sur est-ce qu'on allait arriver à réunir autant de personnes concernées sur le même jour est-ce qu'on allait arriver à partir de l'échelle individuelle des personnes pour aller vers les dimensions collectives etc. et au final tous nos petits préjugés en fait ça s'est peu un peu déconstruit parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de bienveillance entre les personnes les personnes s'écoutaient arriver à forculer des choses très collectives ou saisissaient des idées c'était quelque chose qui était vraiment très très fort il ne faut pas croire on est quelque part tout dans les ronds quand on a fait cette démarche il y a des gens qui ne croyaient pas etc. et vraiment on a ça quelque chose de possible Merci beaucoup 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 Merci Today Je vais laisser la parole maintenant à Desbora Toitie pour traiter de comment coordonner sans ordonner et puis autre Baste question Bonjour, je suis Déborah Toitier et je coordonne le CLSM défini sur scène et le Pierre-Philippe sur scène, donc dans le 93 en 7 ans, en banlieue Parisienne. Vaste question, je vous propose un regard un peu simulier, évidemment qui se nourrit de certains échanges qu'on a pu avoir hier entre Bordeaux, mais qui ne sauraient être représentatifs pour tous les Bordeaux bien évidemment. Cette question de comment coordonner sans ordonnée ni piloter, elle vient forcément de nos difficultés, et je détachais de les appeler réflexion plutôt difficulté pour rester très positive. Cette question a émergé, et elle émerge quand il s'agit de maîtriser, dans le sens de comprendre les instances et le fonctionnement d'un CLSM, avec un pilotage conjoint, un secteur élu, mais qui puisse être aussi un dispositif de participation. Cette question, elle émerge aussi au quotidien quand il s'agit d'être l'exécutante du CLSM, sans porter directement le projet, dont on a une vocation de co-portage. Il ne s'agit pas d'être chargé de mission santé mentale, il ne s'agit pas d'être chef de projet ou pilote de projet, il ne s'agit pas d'être animatrice, mais d'assurer la coordination. J'ai écrit en gras. J'ai regardé quand même les définitions de coordonnées, d'un questionnaire, je ne m'étais jamais posé la question, peut-être que vous l'avez fait. Je propose trois définitions. Tout d'abord, ordonner des éléments séparés, combiner des actions, des activités distinctes, en vue de constituer un ensemble cohérent ou d'atteindre un résultat déterminé. Un résultat déterminé, c'est pas mal dans un discours type de démocratie participative, c'est toujours une question compliquée. La deuxième définition, c'est assortir entre eux des éléments du vêtement ou de la décoration. On espère qu'on n'est pas là-dedans. Et la troisième, relier des mots, des propositions, des phrases, grâce à un coordonnant. J'ai bien aimé ici aussi. Alors, ce que je vous propose comme exercice, c'est de vous parler de certains points d'interface ou de jonction, que moi, je peux constater dans la pratique et puis qu'on est plusieurs éventuellement à constater. Et puis, à chaque fois, vous parler des quelques outils ou des quelques ressources dont on a disposé. Moi, je peux disposer sur les deux territoires, sur les deux territoires sur lesquels je vous propose. Donc, vous parlez de la première interface qui est celle formée entre les usagers, la population et le dispositif. Alors là, tout le monde en a parlé. Donc, je vais en remettre une couche, mais ce sera forcément moins clair que l'intervention d'avant qui était brillante. Merci beaucoup. Alors, il s'agit de traduire. Souvent, les j'aimeurs et les j'aimeuses, les trameurs et les trameurs sont des dispositifs que j'ai la chance d'avoir dans le travail, avec des usagers et des usagères. Ils me disent, mais on ne comprend rien et tu es notre traductrice. C'est une jolie tâche. Évidemment, on parle du cycle de lisibilité des dispositifs. Alors, je vous ai écrit certains exemples parce qu'ils aiment bien les lire eux-mêmes. Donc, je leur pique un peu l'idée. Alors, on dit que les usagers et les usagères sont au sein du dispositif. Un CLSM, il est financé parfois par l'ARS. Parfois, il entre au cœur du CCAS. Il ne faut pas l'enfant avec le CLS, mais c'est en parallèle à l'ASV. Le diagnostic, il a été avancé par l'ABS. Et que fait l'ADPH ? Venez au PTSM, c'est important. Non, la place du cours d'eau, c'est pas forcément au CTS. Mais montons ensemble une CPTS. Mais vous savez, ils serviraient par le CCOMS. C'est bon. C'est compliqué. Mais ils en font des pistes. Ça nous fait beaucoup rire. Mais il faut qu'on se rende compte qu'on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on fait de la démocratie participative avec des civils pareils. Normalement, on en rigole, mais il faut qu'on arrête d'en rire, je pense, pour qu'on travaille là-dessus. Et donc, cette traduction et cette idée de participation, je vous en dirai juste après, c'est aussi aller voir les usagers et les usagères dans l'UGM, dans le Saint-Mathrain, pour annoncer une réunion, pour annoncer un groupe de travail, pour expliquer à quoi ça va servir, à quoi on espère que ça va servir, parfois dire que ça n'a servi à rien. pour rendre accessible, présenter les institutions qui seront présentes, et puis parfois faire un retour, débriefer, sur le moment ils sont sentis aussi de leur participation, quelle impression ils ont, est-ce qu'ils ont l'impression que ça sert à quelque chose ou pas. Donc là, je dirais que coordonner peut se dire rendre accessible. On combine des actions et on combine des vocabulaires. C'est les leurs, les nôtres, que les vôtres, tous ces vocabulaires différents. Alors, la question de la participation, elle est importante. On s'en est parlé il y a pas longtemps au GEM, donc au GEM d'Épinay-sur-Seine. Et on se disait, mais de quelle participation parle-t-on ? Alors ça, ça nous fait beaucoup rire, ça l'est fait beaucoup rire, c'est vraiment pas mal de moi. Et ils disent, mais en fait, c'est la participation de qui ? Alors, moi je peux à l'écrit sur tous les toits que les usagers, les usagères participent au CLSM. En fait, ils me disent, mais Déborah, c'est toi qui participes au GEM, mais c'est toi qui participes à la femme. Et c'est vrai, vraiment. C'est-à-dire que, en fait, le fait d'aller les voir, du passé du temps avec eux. Je me disais, allez préparer les réunions, allez leur expliquer les signes. C'est moi qui participe au petit déjeuner de coordination du GEM. C'est moi qui participe à l'équipe projet de la trame. C'est moi qui ai invité tout un tas de gens de la meilleure. Venez, venez au GEM pour expliquer ce que vous faites. C'est nous qui participons, en fait. Alors, eux, ils participent aussi quand ils peuvent. Mais ça va dans tous les sens, en fait. La participation, elle est vraiment très mixte. C'est pas assez bon terme. Voilà. Mais la participation, ça prend du temps. Et alors là, pour vous donner un exemple, on a une médiathèque de l'Interco, qui a dit à sa médiathécaire, c'est un petit déjeuner de coordination. Bah, tu vas pas y aller tout le temps, quoi. Par an, c'est bien. Alors oui, le terme petit déjeuner de coordination, en effet, c'est super chouette. On mange des pains au chocolat, et puis des pains au raisin, on boit du café. Beaucoup fume du cigarette, en effet. C'est quand même une question très importante aussi. Mais en fait, on travaille. On construit là-dedans. Alors, moi, c'est mon boulot, donc j'aime autant. Dans un CLS, j'ai la chance de pouvoir revendiquer ça et pouvoir profiter de ça. C'est reconnu, en tout cas, c'est valorisé. Et puis, dans beaucoup de structures, là, l'équipe culturelle, elle prend un petit déjeuner de coordination. Bah, c'est pas du travail. Nos apparences, c'est certainement suffisant. C'est un exemple. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Et encore, on a eu la chance de la rencontrer. C'est bien de la médiathèque. Voilà. Je voudrais revenir, quand même, sur l'EGEM. Parce qu'ils doivent parler à l'échelle d'outils et de ressources. Il faut que je vous parle d'EGEM, quand même. Donc, ils sont des partenaires précieux et indispensables. Leur pérennité et leur financement sont une des clés de coûts sous des CLSM. Pour notre CLSM, vraiment. Nos usagers, on les trouve aux EGEM. Alors, les animatrices et les animateurs militent, pour certains et certains, pour une reconnaissance de leurs compétences, de leur sécurité et de leur revalorisation salariale. Parce que les EGEM composent un étiage sécurisant pour les usagères et les usagers. C'est un lieu de partage, de préparation, de communication. Enfin, le cadre de nos CLSM. Et, en cette série, ce que je vous disais tout à l'heure, la participation des unes et des autres est poreuse. Ce sont des paradoxes de rôle. Et, voilà. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut valoriser. Et, vraiment, parler des EGEM et renforcer des EGEM. Là aussi, on veut en créer plein. C'est bien, quand même, de les renforcer. Les équipes d'animation font un réseau qui dépasse la simple animation. Donc, c'est vraiment important d'appuyer ça. La deuxième interface dont je voudrais vous parler, c'est les interfaces, l'interface, les interfaces entre les équipes administratives, le pilotage politique, dans ce qui doit constituer un dispositif de démocratie participative. Alors, notre boulot, c'est d'interroger les pistes de décision, les ajustements, de faire entrer le calendrier administratif dans le calendrier du terrain. Et vice versa, quand on peut. Et donc, là, la question qui se pose, c'est comment on se retrouve dans cet exercice de l'économie ? Est-ce qu'on stimule, avec de gros guillemets, un fonctionnement horizontal, participatif ? Comment on fait pour stimuler les gens ou à notre essai ? Alors, on se forme, on enrichit notre pratique. Mais nous, on se plie à un exercice hiérarchisé. C'est-à-dire que notre exercice, il est validé successivement par des responsables, des directions générales adjointes, des directions, etc. Donc, c'est vraiment un exercice qui vous interroge beaucoup, les uns et les autres qui font les autres. Et là aussi, la ressource principale et la plus difficile à trouver, c'est le temps. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, prendre le temps de rédiger des notes, de parler des processus participatifs, d'extraire des validations de la simple échelle hiérarchique. Et ce temps, on manque souvent. Et j'attire votre attention, surtout quand les coordinations sont intercommunales, qu'on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 villes, qu'on a besoin de se déplacer. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis, c'est assez facile de me déplacer, même en ville de France. Voilà, c'est une question de temps. Moi, je la retiens des gens d'aujourd'hui. Je pense que c'est très important d'en parler et d'y réfléchir. La troisième interface, c'est la question du diagnostic, l'état des lieux, avec les initiatives des partenaires. Tu parlais ce matin d'être opportuniste. Je trouve ça très juste. C'est que nous, on est vraiment des opportunistes d'accord. C'est-à-dire qu'on construit un état des lieux qui se veut un instantané relatif à l'activité mentale. On construit ou on essaie de le construire. Il est plus ou moins clotiquant et plus ou moins solide avec les moyens qu'on a. On n'est pas forcément des universitaires. On n'a pas forcément beaucoup de temps. On peut forcément très vite pour faire ce genre de choses. Souvent, c'est au début d'un service, donc le réseau, il n'est pas forcément non plus très, très mobilisé, très actif. Donc, oui, on est opportuniste et on doit piocher dans les envies et dans les ressources du territoire. Vous avez envie de bosser là-dessus ? Oui, mais ce n'est pas dans l'influence de l'autre. Eh bien, on y va quand même parce qu'on sait qu'on va travailler des choses, qu'on va faire du lien, qu'on va faire du réseau, qu'on va faire de la sensibilisation, qu'on va quand même amener une vision santé mentale et pas que souffrance physique. Donc, on y va. Enfin, on essaie d'y aller si tout ça est validé et si c'est parfait. Alors, il y a une ressource quand même, c'est les coordinations. Les coordinations, les autres, les coordinations, pas que les coordonnées du CLSM. Notre boulot, c'est de faire du lien. Sauf que dans les équipes, dans les institutions, il n'y a pas de valorisation de ces temps de coordination-là. C'est-à-dire que nous, on propose à nos partenaires une espèce de millefeuille de dispositifs. On parlait de CLS, d'ASV, il y a le BTSM et du CLSM. Tout ça, c'est du temps pour les équipes. Alors, est-ce qu'il faut penser aux coordinations des coordinations ? Il y en a qui pensent. On y réfléchit. Est-ce que c'est une bonne ou pas ? Est-ce qu'on rajoute des bouches ? On ne sait pas. Et puis, il faut donner une information claire. En tout cas, des éléments pour réfléchir sur la participation. Participer à tout. Participer pas à ça. On ne va pas dire non, on n'allait pas à la réunion du copain. Ce n'est pas très sympa pour l'autre. On ne peut pas prioriser à leur place. Donc, il faut qu'on traduise aussi ces questions de priorité. C'est quand même assez complexe. Est-ce qu'il faut télescoper ? Est-ce qu'il faut fusionner ? Est-ce qu'on fusionne un groupe du CLS avec un groupe du CLSM ? Est-ce que la santé des jeunes, dans le cadre du contrat local de santé, on la fusionne avec la santé des jeunes dans le conseil local de santé mentale ? Voilà. Ça, c'était quand même des réflexions des constructions qui nous demanderaient du temps aussi. On travaille déjà dessus, mais ça nous demande beaucoup de temps. Et puis, je pose encore la question des participations des cohortes aux réunions plus internes de direction de pôle quand le territoire concerne un groupe 2, 3, 4, 5, 6 communes. Là, c'est quand même une ressource. Prendre le temps d'aller dans les réunions des autres, participer aux réunions des autres, de nos directions, de nos DG, etc. Mais ça aussi, ça demande du temps. Quand on peut le faire, c'est super et ça marche très bien. Après, j'ai deux... donc j'ai bientôt fini. J'ai d'autres... deux outils quand même à... enfin, en tout cas, moi, qui marchent très très bien. Les techniques d'animation participative. Je suis assez admirative de tout ce que vous avez pu mettre en place sur les différents événements. Alors, il y a des équipes, comme l'équipe du PICOM, qui nous aident à réfléchir nos formes de participation. On passe des coups de fil, on prend le temps de se rencontrer quand elles nous entendent. Et à chaque fois, j'ai peur de les déborder. Mais c'est vraiment une ressource qui est extrêmement précieuse pour moi, qui est toujours très précieuse pour moi. On appelle. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'on va dans le bon sens ? Quelles techniques d'animation on peut utiliser ? Est-ce que moi, je ne suis pas formée à ces techniques d'animation-là ? Donc, c'est une ressource d'aller se former ou d'aller demander à des gens qui sont formés. Quand on peut, c'est vraiment indispensable. Et puis, la dernière clé, à mon sens, c'est que ça nous demande beaucoup de ressources. Ce serait sans doute la souplesse. La souplesse du temps, des calendriers, de faire évoluer les feuilles de l'eau, qui puissent tenir compte des impératifs, des propositions, des priorités de chacun, des difficultés des territoires. Les territoires n'ont pas tous les mêmes besoins. On le voit sur Pierre-Philippe et Pinay, les gens ne sont pas du tout les mêmes. Donc, en fait, il faut être souple. Il faut s'adapter tout le temps. Et puis, il faut qu'on soit soumis aussi dans ces questions-là de souplesse et d'adaptation. Quand c'est le cas, on arrive à faire du bon travail. Et sinon, il faut prendre le temps d'expliquer tout le temps. Merci beaucoup. Je crois que, sur la question de la coordination, vous avez bien développé l'importance des coordinateurs. Je suis assez admiratif de vous écouter. Je suis d'autant plus admiratif que, quand j'avais lu le thème de votre question, qui était comment coordonner sans ordonner, je me suis dit comment elle va se débrouiller avec ce paradoxe. Puisque, si on prend les mots, il y a ordonner dans coordonner et comment elle va éliminer le ordonner en gardant le coup. Voilà, mais je suis assez admiratif. Et il me semble même vous avoir entendu dire comment coordonner sans ordonner ni piloter. Alors que là, il est écrit et piloter. Et finalement, j'ai entendu toute votre partie de votre intervention sur comment faire avec des paradoxes. Et voilà, vous nous avez donné quelques pistes. Et puis, ce que j'en retiens aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et s'il y a des coordinateurs et coordonnatrices dans la salle, il va peut-être avoir un échange. C'est aussi une piste sur les questions qu'on avait soulevées tout à l'heure de pouvoir. Et effectivement, le pouvoir du langage, votre exemple qui était assez drôle avec les acronymes. Effectivement, c'est une des clés. Il y en a certainement d'autres, mais il y a un enjeu de pouvoir. On sait bien qu'avec le langage, il y a un enjeu de pouvoir. Est-ce qu'il y a une remarque, une question, peut-être dans la salle ? Et des applaudissements. J'ai déjà eu des trucs que d'abord. C'est un truc tout à l'heure. Alors, je laisse la parole à Rania Chaman, qui va nous dire comment le CDSM peut inspirer la gouvernance locale de la santé. Bonjour à tous. Je remercie déjà l'association SPT, CSOMS, la ville de Lille et le Réseau français pour l'organisation de cette journée. Alors, je dois répondre à cette question. Comment le CDSM peut inspirer la gouvernance locale de la santé ? Alors, je vais déjà refaire un petit focus. Alors, parlons pour ceux que je croise, que je croise, que je recroise et que je re-recroise à différentes conférences écologues. Donc, ça va être un peu de la redite sur l'association que j'ai l'honneur de présider depuis quelques années. Donc, cette association intercommunale de santé mentale et de citoyenneté, en fait, c'est un CLSM, le conseil local de santé mentale, mais pas que. Comme son nom l'indique. Il y a une vraie volonté politique. Alors, il y a des années que les six communes qui composent cette notre association ont décidé de travailler ensemble autour des thématiques de santé mentale à la base. Mais il s'agissait aussi d'ouvrir le champ sur les questions de santé et bien sûr de citoyenneté. Car pour nous, ces questions de santé et de santé mentale s'engloquent complètement dans la citoyenneté. Alors, l'objectif, c'était de faire alliance, en fait. De faire alliance de ces six communes qui ne se ressemblent pas, qui ont des chapelles, je dirais des chapelles politiques différentes, qui ont des typologies sociales différentes, des déterminants sociaux, des déterminants économiques vraiment différents. Moi, je suis dans une commune de 22 000 habitants dont la moitié est en quartier sensible, avec des déterminants sociaux plutôt dans le rouge, des difficultés notamment en termes d'addiction d'une population jeune, mais aussi beaucoup moins jeune. Et dans mon asso, on trouve des petites communes de 3 500 habitants, comme le disait ce matin Jérémy Créper, qui sont plutôt dans le vert en termes de déterminants socio-économiques, avec une population vieillissante où la thématique du bien-de-lire chez soi prend toute sa place. Donc, l'objectif, c'était vraiment de se mettre ensemble, de faire alliance, je le répète, et de travailler autour des questions de santé. Alors, l'avantage, et clairement le confort même de l'association, c'est d'être sur un territoire qui est couvert par un seul secteur de psychiatrie, donc le secteur G21, et surtout, c'est d'être, pour l'assaut, d'être héritière d'une histoire, et d'une histoire qui a commencé dans les années 70, et dont Jean-Luc Roland en est le digne témoin. Donc, quelque part, l'association est porteuse d'un héritage sur son territoire, de la psychiatrie citoyenne, de la psychiatrie hors les murs, de l'inclusion sociale des personnes qui souffrent de troubles psychiques à l'intérieur de la ville des cités. Donc, clairement, pour moi et pour l'ensemble des partenaires de l'association, c'était assez confortable, je dirais, d'avoir ce socle, cet héritage-là sur lequel on travaille ensemble au quotidien. Donc, en matière de santé, je vous parlais de la volonté politique des six communes. Évidemment, cette volonté politique, elle a rejoint la volonté du secteur G21 de travailler sur l'inclusion sociale des personnes qui souffrent de troubles psychiques, et l'ouvrir donc aux personnes qui souffrent de troubles de santé physique également. Alors, on est bien d'accord qu'en matière de santé, les enjeux, ils sont portés par l'État, le gouvernement, il y a des politiques de santé. Pour autant, il nous a toujours semblé nécessaire et essentiel que les problématiques de santé soient également traitées au niveau des villes. Pourquoi ? Parce que la ville, c'est l'espace socialisé où l'on trouve des citoyens qui, un moment ou un autre de leur vie, mais pas tout le temps et qu'on n'est pas obligé de définir spécifiquement et tout le temps par leurs troubles, qu'ils soient de santé physique ou de santé mentale, vivent donc dans ces villes. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est vraiment de décliner comme un enjeu local les questions de santé. Alors, comment ? C'est déjà, comme je viens de le dire, c'est de partir d'un territoire. Voilà. De partir d'un territoire. Donc, nous, on est parti dans l'UCCI commune, 90 000 habitants. Et à partir de là, on a élaboré un diagnostic qui a été partagé par l'ensemble des partenaires de notre association. Donc, bien sûr, les élus qui composent les conseils municipaux, les professionnels de santé, psychiatres, médecins, généralistes, pédopsychiatres, orthophonistes, etc. Enfin, pas d'un assez important. Les bailleurs sociaux. Je me disais, on est quand même sur des villes urbaines, denses, avec un patrimoine, un parc social plutôt assez important. Les citoyens usagers de la psychiatrie. Je salue, évidemment, mon collègue Vincent Dumassier, président du GEM, l'Echti Bonheur. Et je rappelle l'importance, l'importance des GEM pour la construction des CLSM. Les partenaires associatifs, les maisons de quartier, les centres sociaux. Enfin, voilà. Tout ce qui touche en proximité, donc, les habitants. Et bien sûr, je ne les oublie pas, les partenaires institutionnels, la CPM, l'ARS, bien sûr, le conseil départemental. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est un territoire, un diagnostic partagé. Et ensuite, c'est une méthodologie. La méthodologie, c'est, en fait, c'est comment on travaille ensemble. Alors, ça a été beaucoup évoqué auparavant. Pour l'association, on est structuré en pôle. On a le pôle habitat, une antenne de logements associatifs. Ce matin, j'entendais quelqu'un qui parlait de la première sécurité qu'est le logement. Clairement, dans l'association, c'est quelque chose que l'on a à cœur. C'est d'offrir, dans un parcours de vie, un moment, un logement associatif, géré par l'ASSO et occupé par des personnes en location simple ou en colocation, pour justement leur permettre de vivre de façon complètement, je dirais, anonyme au sein de la ville. Pôle habitat, pôle culture, le pôle prévention, sensibilisation aussi, qui traîne un nombre important d'actions. Les ateliers de mieux-être, on en a parlé un peu ce matin. Les actions de formation, sensibilisation, des professionnels à différents troubles. La prévention au cancer, pour les populations. Des projets, évidemment, au plus près des attentes, des besoins. Tout à l'heure, on a parlé de proximité. L'objectif, ce n'est pas de faire des trucs hors sol. C'est vraiment d'aller au plus près des populations et de leur parler de ce qui les concerne, de ce qui les touche. Les ateliers musèles, par exemple. Un atelier musèles, c'est quoi ? C'est un moment où un professionnel de la psychiatrie va travailler en binôme avec un citoyen usagé pour venir, dans un sens social, à ses heures. Parce que pendant ce moment-là, il y a un groupe de femmes qui se réunissent pour venir discuter de sujets, comme comment vaincre son deuil, comment j'entends des voix, qu'est-ce qui se passe, etc. L'objectif, c'est d'aller au plus près des populations pour répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Et de là, c'est vraiment répondre à l'objectif de l'association qui est de déstigmatiser les troubles psychiques et de permettre justement de la prévention, du dépistage. J'ai cette anecdote sur cette femme qui, un peu par hasard, passait au centre social de ma commune, le jour où Laurent de Fromont, donc chef du pour le secteur G21, intervenait avec un usager de la psychiatrie. Et en fait, c'était Denise Mignon, des entendeurs de voix. Et en fait, la mini conférence se passe. Et à la fin, cette dame, elle va voir les intervenants en disant, écoutez, moi j'étais un peu venue par hasard. C'est clairement, je ne serais pas sortie de mon sang. Je n'aurais pas pris une métro pour faire trois stations de métro pour aller dans une conférence à Lille parce que c'est trop loin et je n'y arrive pas. Mais là, je viens de comprendre ce que je vis depuis 20 ans. Voilà, c'est ça. Et donc, elle a pu poser un début, un tout début, une micro-diagnostique. Voilà, ça lui a ouvert quelque chose. Et ça, des exemples comme ça, on en a fait. Ça lui a ouvert quelque chose sur un aller-lieu, ou tout du moins une compréhension de ce qui lui est arrivé. Donc, je le disais, un diagnostic, un territoire, une méthodologie et ce qui est essentiel, c'est une dynamique participative. Et là, je rejoins complètement ce qui a été dit auparavant et très bien dit, hein, sur la nécessité de mettre en place des conditions pour que chacun, au sein de l'association, au sein des différentes actions, des différentes instances que l'on met en place, soit, voilà, prenne sa place et prenne sa voix. Vous savez, la fameuse expression avoir voix au chapitre. Pour le coup, c'est vraiment ça. C'était les moines. Il y en avait qui étaient au milieu de la salle et qui décidaient et ceux qui étaient derrière n'avaient pas voix au chapitre. Elles ne pouvaient pas rentrer et s'exprimer. L'objectif, c'est vraiment ça, dans l'association, en tout cas, au bout de temps, c'est vraiment d'essayer de mettre en place des bonnes conditions pour que chacun prenne sa place, pour que chacun prenne sa parole. Parce que, tout à l'heure, on a réalisé, la parole, c'est comme le gunner. Ça se prend, il faut l'attraper. Il passe au monde, il faut l'attraper. Donc, du coup, ça, ça, il faut se réinterroger à chaque fois. Moi, je leur dis souvent, ce n'est pas parce que je suis présidente et élue, que pour autant, ma parole vaut plus que quelqu'un d'autre. Clairement, ce n'est pas l'objectif. À la limite, je dirais presque que ma parole vaut moins, parce que moi, pour l'instant, je ne souffre pas de troubles psychiques. Ça m'arrivera peut-être un jour, je n'en sais rien. Donc, du coup, moi, je préfère à la limite que ce soit quelqu'un qui soit concerné, qui parle, parce que lui, il va me dire vraiment ce qu'il vit. Et ce sera un discours de vérité plutôt que moi qui peut éventuellement préjuger de telle ou telle chose. Et je crois qu'au sein de l'association, on essaye à chaque fois, même s'il faut à chaque fois se réinterroger sur nos pratiques. Mais tout du moins, voilà, on a vraiment cette volonté de travailler ces questions-là au sein de notre gouvernance. Cette dynamique participative, donc, c'est les conditions. C'est aussi mettre en œuvre, justement, la capacité d'agir. Tout à l'heure, j'étais vraiment content de l'entendre, je crois, dans la salle. C'est de mettre en œuvre la capacité d'agir des citoyens. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'inviter quelqu'un à 17h30 pour faire un bureau d'assaut quand la personne, elle vous dit « mais moi, à 17h30, il fait sombre, je ne sors pas de chez moi ». Voilà, donc c'est plutôt à nous de nous organiser pour travailler autrement. Et évidemment, c'est travailler sur des modèles de prise de décision pour que ce ne soit pas forcément la voix de la présidente qui soit prépondérante dans les prises de décision. Alors, une fois qu'on a ce contexte-là, qu'on réinterroge, je le dis à chaque fois, parce qu'il y a clairement, il n'y a pas de recette miracle. Les CELS ne se ressemblent pas, ça dépend des gens qui font partie et des territoires. Comment on peut inspirer la gouvernance locale de la santé ? Moi, j'ai presque envie d'inspirer, j'ai envie d'orienter, de voir comment on peut déconstruire les préjugés des personnes qui prennent les décisions, pour que justement, les questions de santé au niveau local puissent être prises en compte par toutes les politiques publiques, parce que toutes les politiques publiques ont un impact sur toutes les facettes de la santé, et donc de la santé mentale. Et quand je parle de politique publique, c'est l'habitat, c'est l'emploi, c'est l'insertion, c'est la mobilité, c'est la petite enfance, c'est le bienvenir. Donc l'objectif, c'est, dans le cas d'un CELSM comme le nôtre, c'est d'essayer de faire de la pédagogie, d'avoir un vrai pouvoir de conviction auprès des décideurs, alors qu'ils soient élus, bailleurs sociaux, partenaires institutionnels ou partenaires associatifs, pour qu'à chaque fois ces questions de santé et de santé mentale puissent être prises en compte. Alors clairement, il y a un vrai pouvoir de traduction à prendre et à mettre en place. Voilà, c'est que les choses, elles ne se décrètent pas comme ça, il faut expliquer aux gens, il faut traduire ce qu'on dit, ce vers quoi on veut aller. Et expliquer bien sûr aux dirigeants, du coup, l'intérêt de mettre en place cette gouvernance locale concernant la santé, et que c'est vraiment l'intérêt de tous. Alors évidemment, il n'y a pas de recette miracle, je parlais de conviction, j'ai presque envie de dire de la conviction, de la conviction, de la conviction. Il faut poser un dialogue, il faut porter une philosophie avec chacun des acteurs, il faut vraiment y aller, il faut qu'il y ait un portage fort. Un portage fort, il doit être politique, certes, mais pas que. Au sein de l'association, les associations d'usagers, que ce soit l'EGM, l'étoile bipolaire ou d'autres, voilà, on les voit prépondérantes, pour que justement, on puisse asseoir une philosophie commune. Cette philosophie commune, elle nous permet d'avoir une vision, elle nous permet de creuser des sillons auprès des personnes qui décident, et elle nous permet justement, voilà, d'aller vers une meilleure appréhension, une meilleure appréciation par chacun des problématiques de santé et de santé mentale. Je vais vous donner un petit exemple sur la façon dont parfois ça peut se passer. On avait, moi j'ai beaucoup de tours dans ma commune, et il y avait une dame, alors j'en parle souvent de cette histoire, parce qu'elle est un peu marquante, il y avait une dame qui tous les jours allait faire ses courses, faisait à manger, et ensuite balançait ce qu'elle faisait à manger par sa fenêtre. Alors effectivement, ça a commencé une fois, deux fois, trois fois, quelques semaines, ça exaspérait les voisins, très fort, ça exaspérait les jardiniers de la ville qui devaient tout repasser, voilà, ça commençait à devenir incroyable. Et surtout, ça devenait intenable pour la personne, parce que ses voisins voulaient se donner contre elle, etc. Donc le bailleur, complètement paniqué, en disant, voilà, on va l'expulser. Voilà, c'était la solution, voilà, on l'expulse. Le conseil local de santé mentale, l'association intercommunale de santé, de santé mentale et de citoyenneté, voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu tout le monde autour de la table. On s'est dit, voilà, on va éviter d'aller directement à l'expulsion, on va essayer de trouver une solution, tous ensemble, pour essayer, voilà, d'arrêter avec ce problème qui est devenu un problème de salubrité publique et surtout de mettre en sécurité cette dame et d'apaiser le voisinage. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, je vous dis ça comme ça, c'est pas une bonne volonté et tout, sauf qu'en face, moi j'avais un bailleur qui était excédé et un bailleur, voilà, oui, il faut que ça roule, il faut que... Donc du coup, on a déconstruit des préjugés, voilà. On a fait tout ce travail-là pour dire, ben voilà, peut-être que cette personne-là, c'est quelqu'un qui vit seule, effectivement, c'était le cas, qui n'avait pas été, qui était dans son fond d'isolement important et l'objectif, c'était peut-être de faire ce pas de côté, de se dire, ben voilà, on ne va peut-être pas l'exculser, mais on va sûrement aller discuter avec elle. Et le bailleur, ben elle va jouer le jeu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font partie de l'association et je suis ravie du boulot qu'on fait ensemble. Et donc, on est allé voir, ils sont allés voir avec l'équipe mobile du secteur G21, ces personnes, et on a pu trouver des solutions pour que cet état de fait-là, à cet instant, puisse cesser et que chacun retrouve de la sérénité. tout va bien, cette dame, elle vit toujours chez moi, non ? Et elle ne balance plus de nourriture par la faite, voilà. Parce que c'est ça l'objectif d'un CLSM, à mon sens. C'est justement d'aller sur du cas concret et de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de trouver des solutions. Alors, ce que je vous dis là, évidemment, c'est le côté idéal du truc. C'est bien, ça marche parfois, mais parfois ça ne marche pas. Et pour autant, on continue. On continue. Alors, on continue avec notre volonté, mais il faut aussi qu'on continue avec des moyens financiers. Donc, l'objectif, c'est quand même, dans le cadre de la gouvernance, enfin, de la politique de santé locale, il faut vraiment essayer de sanctuariser les moyens qui sont, donc, alloués à cette politique de santé. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un dialogue constant avec les financeurs. Et quand je parle des financeurs, je parle de l'ARS, mais je parle aussi des maires, des communes, pour que chacun y trouve son compte. Et clairement, moi, depuis, avant, mais depuis que je suis présidente, je n'ai jamais eu la moindre difficulté pour faire financer l'association, que ce soit par l'ARS ou par les communes. À chaque fois, ça a été, on va dire, il n'y avait pas de discussion, de crispation particulière. Par contre, il y avait un dialogue constant sur, voilà, ce qu'on peut faire, quelles sont les attentes des communes, quelles sont les attentes des élus sur telle ou telle problématique. Donc, les moyens financiers, ils sont, voilà, il faut les mettre, il faut essayer de les trouver pour pouvoir mettre en œuvre des actions. Évidemment, cette politique de santé, c'est pas moi qui l'ai fait, mais là, je voudrais remercier le travail formidable d'Emmanuel Provost, et de la coordonnatrice de l'association Interco. et ça, je me permets, voilà, de dire, voilà, le rôle important des coordonnateurs, pour justement coordonner, mettre en place, faire du lien, connecter l'ensemble des partenaires, des dispositifs, voilà, dans cette jungle d'abréviation, et de, voilà, d'appeler la projet, etc., etc., etc. Donc, voilà, bravo aux coordonnateurs. Moi, je suis vraiment, voilà, avec vous pour mettre en œuvre, et essayer de travailler au renforcement de vos missions. Voilà ce que je voulais dire sur la façon dont on peut infuser, inspirer l'événements locales. Je sais pas si j'écris tout longtemps ou pas. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, je vous remercie. Merci de votre intervention. Je pense qu'elle a prolongé ce qu'on a entendu. C'est assez intéressant, ce qu'on voit à la fois, ce qu'il peut y avoir de commun selon les CLSN, les expériences, et comment aussi, en fonction de chaque territoire, il va y avoir les petites notes particulières, les aspects qui tiennent compte de l'histoire aussi, puisque, comme vous dites, c'est pas d'abord un CLSN, enfin, voilà, c'est l'appellation CLSN qui vient se rajouter. Ce qui est peut-être, il y a un ou deux points que moi je retiens, c'est l'effet d'estigmatisation de ne pas sur-spécifier. C'est-à-dire que même dans le titre, on voit que c'est santé, santé mentale, citoyenneté. C'est-à-dire qu'il y a un défocus de la santé mentale, même si on a entendu qu'il y a des partenaires privilégiés, etc. Mais il y a vraiment cette… Moi, je trouve que la ligne de conduite, c'est citoyenneté. Après, avec les déclinaisons, on perçoit la force que ça représente dans la déstigmatisation d'avoir cette posture-là. L'autre aspect peut-être qui est aussi plus marqué et original, c'est que non seulement vous avez traité la question de la gouvernance à l'intérieur du CLSN ou de l'association, mais aussi la question finalement de la gouvernance « done to up », c'est-à-dire de l'influence, et vous êtes revenu plusieurs fois, que peuvent avoir ces pratiques sur une politique de santé générale. C'est-à-dire qu'on ne soit pas juste quelque chose de vertical qui descende vers les CLSN, et que les CLSN soient aussi dans quelque chose de très interactif sur les questions de santé mentale. Et effectivement, je pense, merci d'avoir assisté sur cet apport, mais c'est aussi, je pense, l'intérêt de cette journée et l'intérêt de votre présence à cette journée, dans ce dialogue. Est-ce qu'il y a une question à Mme Chabat ? S'il n'y a pas de question immédiat, on va terminer par l'intervention de Jean-Luc Roland, qui va nous proposer un regard un peu décalé, puisque effectivement, après ces expériences de CLSN français, la question qui est posée, c'est « Que font nos voisins en Europe ? » sur la directive européenne avec ESPT, et puis on s'était demandé « Mais qu'est-ce que ça peut bien ? » Alors, il y a eu une semaine de cela, avec Mourine, que je remercie, Jean-Baptiste Azo, une demande à un certain nombre de nos correspondants. Est-ce que les municipalités jouent un rôle dans le système de santé, financent les soins, portent des actions de prévention, luttent contre la sympathisation, participent à la gestion, en santé et en santé mentale ? Et le deuxième point, est-ce que les élus sont impliqués dans les soins, son consentement, dans l'inclusion sociale des personnes dans les problèmes du sévère du santé mentale ? Et est-ce qu'il existe à ces essais ? Voilà, très simplement, donc, cinq questions concernant les municipalités, trois, enfin. On a tout de même eu 19 réponses, il y en a une douzaine qu'on a pu analyser. Je vous ai quelques éléments, et après, je vais m'apesantir un plus sur ce qui se passe à Barcelone. Je vais voir, puisque, comme ça. On peut y aller, donc, je n'en ai pas. Alors, bon, je peux vous en parler comme ça, mais je ne peux plus s'appliquer. C'est un élément, ça y est. C'est un élément merveilleux. C'est un élément merveilleux. C'est un élément merveilleux. Vous voyez, on l'ouvre. Attendez, merci. On y va, ça marche. Donc, l'Algérie, voilà, les municipalités jouent un rôle dans le système de santé, mais pas de santé mentale, ne financent pas les soins. Il porte des actions de prévention en santé, mais pas en santé mentale. Il participe à la gestion en santé mentale, mais pas en santé. Allez, vous comprendre quelque chose. Alors, il intervient, les élus interviennent dans les situations de conformance, comme en France, comme ici, mais pas dans la communion sociale. Et par contre, il y en a existant un CLSM. Il y en a un seul dans le pays. Habitat. Voilà, pour des raisons historiques. Bon, vous savez ce qu'il se passe en Algérie actuellement. Voilà. Donc, les normes CLSM, qui sont en face. Voilà, qui est une manière de participer. Oui, une participation, parce que, une coordination, voilà. En Inde. Alors, en Inde. Ils jouent, alors, ça, les élus jouent un rôle dans le système de santé, et dans le système de santé mentale. Ils financent les soins des deux côtés. Ils portent des actions de prévention. Ils luttent contre la stigmatisation. Ils participent à la gestion. Mais ils n'interviennent pas dans les soins de son consentement, ni dans l'inclusion sociale. Il n'y a pas de CLSM, et ce qu'ils disent c'est qu'ils n'ont pas un rôle. En Grèce, c'est exactement bien, sauf qu'ils portent des actions de prévention en santé mentale. Pas partout, dans les sites-là. Et un EP. Voilà. Pas dans les soins de consentement, mais ils ont un rôle dans l'inclusion sociale. Aussi, dans les sites-là, un EP. et il n'y a pas d'existence. Il n'est pas aussi présent dans les micros, ils appellent ça des micro-municipalités. Il n'est pas présent dans les micro-municipalités. L'Euritanie, ça c'est passionnant, ils interviennent dans le système santé santé mentale, ils financent les femmes santé, ils portent des zones de prévention en santé, ils ne luttent pas contre la stigmatisation, il n'y a pas de rôle dans la restauration de consentement, pas dans l'inclusion sociale, mais il y a le CNSM à Nouakchott sur l'ensemble de la communauté urbaine. Malheureusement, le système ne fonctionne pas bien, ils vont le relancer, ils ont décidé de le relancer. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, la santé mentale inclut les clépsis, parce que quand on fait des consultations, il y a 20% de personnes qui viennent pour des problèmes d'épidémie. Les Seychelles, c'était dans le monde quand même, donc ils interviennent dans toutes les municipalités, mais il n'y a pas de CNSM. Donc on leur a soufflé fortement qu'il n'y a plus grand chose à faire pour arriver à un CNSM. Voilà. En Tunisie, quasiment pas, autre pays du Maghreb, quasiment pas d'intervention de la municipalité, sauf dans la prévention santé. Alors on a uniquement demandé des huiles et non, mais non, moi je voudrais, à partir de ça, on va certainement faire une étude pour avoir des choses plus précises, parce que ça pourrait être intéressant. Et ils interviennent ni dans les sanctions consentement, ni dans l'inclusion, il n'y a pas de CNSM. En Angleterre, alors en Angleterre, les municipalités interviennent partout, financent la santé mentale, mais pas la santé. Vous êtes étonné. Ils interviennent dans les sanctions consentement, dans l'inclusion sociale, il n'y a pas de CNSM. Mais il y a une très forte coordination des services. Il faut rappeler que l'Angleterre, c'est un système qui est quasiment complètement intégré dans la communauté. Il n'y a quasiment plus d'hôpitaux qu'on appelle psychiatriques, on a fermé 132 sur 136, ce qui est même pas mal. Ils ont intégré tout ça dans le système. Alors ensuite, l'Italie. Alors l'Italie, les municipalités jouent un rôle dans le système de santé, mais pas santé mentale. C'est la province. Ils ne financent pas les soins, ils portent des actions de prévention en santé, ils ne participent pas à la gestion, mais ils interviennent dans les soins de consentement. C'est le maire qui fait les soins de consentement, après qu'un psychiatre fasse un certificat expliquant précisément tout ce qu'il a fait pour éviter que les gens soient hospitalisés. C'est ça qu'on demande. Et l'hospitalisation, ce n'est pas une hospitalisation, une perte de liberté, etc. C'est la santé publique, on peut dire des choses comme ça. Ça ne dure pas plus de 7 jours. Quand c'est parfois remouvelé plus de 7 jours sans consentement, c'est rare. C'est-à-dire que le juge demande tout ça. C'est un juge d'hôtel. C'est pas un juge qui demande tout de suite pourquoi on prolonger. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas… Voilà. Il y a un CRSM qui n'en est pas vraiment. Enfin, il m'a encore dit oui, oui, parce que je pense que les Triestas et Cochouillatou, mais là, ce n'est pas vraiment un CRSM. Les municipalités n'ont pas l'action qu'elles ont en France. Dans les flancs, dans le Belge. Mais ce n'est pas à la guerre. Ce n'est pas une flange française. Voilà. Il joue un rôle dans le système de santé. Il ne finance pas les soins. Pas toutes les soins de santé mentale. La prévention, oui, en santé santé mentale. Lutte contre la stigmatisation, oui, en santé mentale. Mais en particulier à Gant et en Verse, oui. Il met une politique de lutte contre la stigmatisation. Il ne participe pas à la gestion. Il ne participe pas aux soins de consentement. C'est le juge, là-bas. Ils vont, c'est pour un mois, six mois, un an. Bon, c'est un peu compliqué. Et la dernière réunion sociale, il n'y a pas de CRSM. Alors, ensuite, en Verse, c'est un peu la même chose. Amsterdam. Amsterdam, c'est intéressant. Donc, ils jouent un rôle dans le système de santé et de santé mentale. Ils financent les soins de santé mentale. Ils portent des actions de prévention. Ils ne participent pas à la gestion. Alors ça, je vais leur poser la question. Parce que s'ils financent, ils ne participent pas à la gestion. Ils donnent de l'argent comme ça. Ça m'étonnerait de la part des hollandais. Donc, voilà. Et ils interviennent dans les soins de consentement. L'un qu'il a peut faire, il n'y a pas de CRSM. Alors qu'il y a là aussi, il y a tous les ingrédients pour que ça se passe. Voilà. Donc, la synthèse. Alors, j'ai essayé de regarder si, quand on intervient dans les soins de consentement, on participe à l'injection, on fait faire des croisements, il n'y a aucun croisement qui tient. Aucun. Donc, il n'y a pas assez de pays. On peut en avoir plus. Je pense que maintenant, ça nous a donné des idées. On va peut-être mettre en place une étude. Voilà. Donc, moyennant quoi, il n'y a aucun site où ils ne sont pas intéressés de près ou de loin à la santé mentale. Dans certains endroits, c'est complètement plus que le conseil local ne dote pas. Alors, vous parlez de l'exemple de Barcelone. Moi, je vous conseille de dire ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un plan de santé mentale qui fait 170 pages. Voilà. Qui donne d'abord la priorité aux enfants et aux adolescents. L'équité, la réduction des inégalités sociales. Les perspectives territoriales. Le travail communautaire est essentiel pour la prévention et la promotion des soins. Alors, la perte équipe de genre. Ça, j'ai trouvé, mais il y a tout un paragraphe assez incroyable là-dessus. Et l'intersectoralité. C'est-à-dire ne pas tenir compte uniquement des facteurs socio-culturels différents entre les femmes et les hommes qui peuvent entrer en santé mentale et influent sur l'efficacité des interventions. Ça va très loin, tout de même. Mais aussi, voilà. Donc, on continue sur Barcelone qui est presque fini. Donc, vous avez l'interculturalité. Parce qu'évidemment, Barcelone est une ville-monde, comme Paris ou comme l'île aussi, ça vient vraiment considérer. L'égalité des chances sans discrimination. Voilà. Le partage des responsabilités, coordination et participation à la gestion du plan. Ça, c'est vraiment important pour donner la voix aux personnes et à des troubles psychiques. Donc là, il dit, bon, carrément, c'est à l'image d'énormes, quand même. Et la connaissance, l'évaluation pour l'amélioration continue et l'innovation. Voilà. Ces informations doivent être incluses dans le cadre d'un processus d'une gamme par les pairs, des gamins par les pairs. Voilà la politique de la ville de Barcelone. Donc, on est dans un autre monde. Moi, j'avais présenté les conseils locaux de santé mentale. Ils étaient tout à fait étonnés de voir la diffusion en France de l'idée des conseils locaux de santé mentale. C'est-à-dire qu'à Barcelone, de ce coup-là, ils voulaient en faire dans toute la province. Ce n'était pas encore fait. Et alors, à cette conférence, c'était les villes pour la santé mentale. Il y avait, bon, je ne vais pas tout mettre pour ce qu'on a dit par l'instant, même chose à Londres, même implication de tous les services de la municipalité, même chose à New York. Ils se sont rendus compte que s'ils ne fonctionnaient pas avec tous les services de la ville, et tous les services de la ville, c'était n'y arrivait pas. Et donc, ça a conduit, c'est la charte de Barcelone, une déclaration, peut-être le coup aussi que l'ESPT ouvre la signe. C'est une déclaration des villes pour la santé mentale. C'est vraiment important. Donc, vous voyez, il est important qu'il y ait l'importance des villes dans le cadre de la mise en œuvre des actions liées à la santé mentale. L'amélioration de la santé mentale de la population passe par l'action sur les environnements les plus proches où se déroule la vie quotidienne des gens. Nous sommes en relation avec les autres, nous établissons des contacts, et c'est en ville qu'il faut développer les conditions nécessaires pour contribuer à l'amélioration du bien-être physique et émotionnel des personnes âgées de la santé mentale. Actuellement, c'est tout même les grandes villes. Je ne crois pas. L'établissement de plans de stratégie de santé mentale par les villes dans le cadre de la déclaration d'Helsinki, la déclaration de l'OMS en 2006 pour l'ensemble de la zone européenne, intégrant la perspective de la santé mentale pour devenir partie intégrante de toutes les politiques publiques dans tous les domaines, y compris l'éducation, les personnes âgées, le logement, l'emploi, les services sociaux, etc. et encourager la consultation des citoyens, les déclarations, c'est pas une stratégie. Voilà, donc c'est tout. Il n'y a plus qu'à faire. Merci. Merci de cette ouverture. Je me demandais si pour les premiers pays, en particulier certains pays d'Afrique ou l'Inde, si la dimension de ville était la la dimension utile, quoi. Pour mener le politique, peut-être ça pouvait m'expliquer. Enfin, on avait peut-être une autre dimension politique. Je crois qu'il y a un petit cadre pour 2 millions d'habitants en Inde. Je l'avais réglé. Mais ils sont révisés. Et la question des villes, elle s'est posée. La santé mentale, elle s'est posée, évidemment. Alors, évidemment, il y a tout ce qui est des campagnes. Mais enfin, c'est beau aussi en France, que les déserts médicaux, etc. Est-ce qu'on peut envisager, parce qu'ici, on est tout de même très urbains, est-ce qu'on peut envisager la santé mentale de la même manière que les campagnes en ville ? C'est là qu'on est partout. Enfin, d'ici 40 ans, je crois que 80% de la communication en ville sera en ville. Est-ce qu'on a un peu de temps ? Si vous avez des questions que vous souhaitez poser aux membres de la table ronde, n'hésitez pas. Merci. 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 Du coup, je suis coordonnatrice du CESC de l'ESA. Je voulais poser une question au moment-là, un moment qui avait parlé des états généraux. Je crois que la démarche était très intéressante. Malheureusement, on ne pourra pas venir à la restitution. C'était de savoir s'il y aurait quelque chose qui sera obligé et aucun ne pourrait avoir accès. Parce que c'est vraiment une démarche qui peut être plus agitée dans la ville de France. Merci. Pour répondre à la question, en fait, il y a le récit de la démarche participative qu'on a imprimé pour aujourd'hui, qui revient un peu sur tous les aspects un peu méthodologiques de la démarche. Après, l'idée, ce sera qu'on puisse aussi publier les comptes rendus, publier les recommandations, les choses qui ont été faites. Notamment, alors, vous pouvez donner peut-être le site des CLSM, les CLSM de Lyon. Je ne vous reconnais pas par cœur, mais si vous cherchez sur Google, vous pouvez taper CLSM Lyon. On mettra en ligne, en tout cas, il y en a une page à l'état généraux, et on pourra mettre en ligne, en tout cas, toutes les recommandations. Enfin bref, tous les documents qui sont sortis. Je veux aussi préciser que, en fait, les états généraux, ça a été également filmé par un club, justement, vidéo de personnes concernées. Il y a tout un film qui a été réalisé et qui sera présenté lors de la restitution du mois de janvier à Lyon. Et ça, par la suite, j'imagine qu'on pourra également mettre en ligne le temps venu. Bonjour, Lionel Eustache, j'ai une mission au Pepsi des... Il y en a le stage, ils sont en Pepsi et en France. Je voulais une question par la coordinatrice de Pierre Fitt sur scène.